L'écologie est la matrice qui doit permettre de repenser la solidarité en réduisant les fractures sociales, de redonner du sens à l'économie, de créer des emplois locaux, d'offrir une protection aux travailleurs et aux chômeurs si malmenés, d'aménager notre territoire, nos villes, nos quartiers, nos campagnes, nos villages, pour que plus personne ne se sente exilé dans notre pays. Alors je me souviens, il y en a, ah là, tu lâches l'essentiel, tu abandonnes nos émotions. Ben non, les émotions, on les planquait un petit peu, et puis on allait parler de l'avenir de la planète, etc. Bon, le mot biodiversité n'a pas changé les choses, mais comme tu me donnes aimablement la parole, et que tu n'as rien à dire d'autre, non, pas du tout, j'ai d'autres questions, j'ai d'autres questions pour toi. Alors, je vais vous faire une petite synthèse, parce que cette histoire de biodiversité, elle arrive quand ? Elle arrive il y a bien longtemps. La planète s'est créée il y a 4 milliards et demi d'années, et le vivant va apparaître dans les océans, on ne sait pas si c'est au fond ou au-dessus, mais un milliard d'années plus tard. Alors je ne sais pas si ça vous fait la même chose qu'à moi, mais ce sont des chiffres qui donnent le vertige, et qui au fond n'indiquent pas grand chose, 4 milliards et demi d'années, 1 milliard d'années. Alors, il y a un esprit éclairé, un Américain, qui a eu l'idée de résumer cette prodigieuse aventure, l'aventure de la planète, à 7 jours d'une semaine. Tu as raison de prendre des notes, parce que là, je vais dire un truc passionnant. Tout commence donc, tu peux noter, le lundi à zéro heure. C'était il y a 4 milliards et demi d'années. Je l'ai dit, la vie apparaît un milliard d'années plus tard. Ça nous amène le mercredi à midi. On va aller tout de suite au dinosaure. On se retrouve le dimanche à 16h, et à 19h, ils disparaissent. Notre ancêtre, on va l'appeler Lucie, il y a 3 millions d'années, l'ancêtre est plus lointain, mais on va dire Lucie, c'est le dimanche à minuit, moins 3 minutes. Le Christ, c'est le dimanche à minuit, moins un quart de seconde. Et la révolution industrielle, c'est-à-dire Yannick Jadot, c'est le dimanche à minuit, c'est le dimanche à minuit, moins un quarantième de seconde. En un quarantième de seconde, à l'échelle de 7 jours d'une semaine, l'homme est devenu le maître de la Terre. Et hier, j'évoquais une image, moi qui me bouleverse, et que je trouve extrêmement révélatrice, c'est celle qui nous est donnée par d'autres naturalistes, d'autres scientifiques, qui, je le redis, se sont demandé, au fond, combien pèsent les mammifères qui sont actuellement sur la planète. Bon, il n'y a qu'un scientifique pour se poser ce genre de questions, mais il a trouvé la réponse avec des équipes françaises, du reste, et ils nous disent 1262 millions de tonnes de mammifères sur la planète. Là aussi, ça donne un peu le vertige, sans indiquer grand-chose. Alors, ce qui est le plus intéressant, c'est ce qu'ils disent derrière. Quels sont ces mammifères ? Eh bien, actuellement, on a 67% des mammifères de la planète qui sont le bétail de l'homme. Qui sont les vaches, les chevaux, les caprins, les... voilà. 67% ! Les bipèdes que nous sommes, c'est 30%. Vous faites le calcul, ça vous fait 97% des mammifères sur la planète, c'est l'homme et son bétail. Il reste 3% de mammifères sauvages. L'éléphant, le rhinocéros, la musaraigne, 3%. Voilà, en 1 quarantième de seconde, comment l'homme a transformé la planète. Alors, on a marché sur la Lune, on a flirté avec Mars, et on ne sait toujours pas combien il y a d'espèces animales et végétales sur la planète. On ne le sait pas. L'IPBES dont je parlais tout à l'heure, nous a ramené, il y a à peu près 2 millions d'espèces identifiées véritablement. Mais on parle généralement de représentation de 8 millions d'espèces animales et végétales, actuellement. Sur les 8 millions d'espèces, il y a un million d'espèces qui disparaissent. Voilà la réalité. Comment se fait-il qu'on ferme les yeux devant cette situation ? Moi, je le dis très simplement, mais avec conviction. Je pense que le mépris, parce qu'il s'agit bien de ça, que l'on porte à l'égard du déclin de la biodiversité, s'apparente à un crime contre l'humanité, tant il est vrai que nous ne survivrons pas à l'absence de ce vivant. Et ce qu'il y a de fantastique, c'est que, je l'ai dit à l'instant, on croit toujours qu'il y a l'utile et l'indésirable dans le vivant qui nous entoure. On n'a pas compris que c'est un tissu dont chaque fibre est une espèce, est un individu. Alors, à propos d'individu, tu m'arrêtes ? À propos d'individu... Ça s'appelle une carte blanche. Ah d'accord. Il y a une chose qui me paraît intéressante. J'essaie de plus en plus de véhiculer le message de la représentation individuelle quand on parle de faune sauvage. Quand on parle d'animaux domestiques, on peut avoir une identité spécifique à chaque individu. Pour la faune sauvage, on parle de stocks, de quotas, de populations. En fait, il y a, pas loin d'ici, un laboratoire du CNRS à Moulins qui travaille depuis plus de dix ans sur les effets du réchauffement climatique sur la faune sauvage en France. Ils ont réalisé, moi j'ai fait un reportage chez eux, des volières qui sont non pas en grillagées mais avec des tissus assez larges, réunis les unes les autres par des couloirs, des corridors et ils arrivent à maintenir la température qu'ils souhaitent dans ces différentes volières. Ils ont relâché des papillons, des escargots, des lézards vivipares et autres petites bestioles et ça fait plus de dix ans qu'ils essaient de voir comment les animaux vont évoluer notamment si on leur impose un degré cinq, deux degrés de plus. Et il y a une espèce qui est singulière qui a été étudiée, c'est le lézard vivipare dont je viens de parler. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quand on a mis deux degrés de plus, les lézards qu'on a relâchés ont commencé par échanger entre eux. Alors les lézards vivipares, ils ne parlent pas comme moi, ils échangent par signaux olfactifs. Mais il y a un contact. Ils ont échangé, certains ont décidé de partir à la fraîche, d'autres de subir les deux degrés supplémentaires, d'autres encore aller de l'un à l'autre sans trop savoir. Alors j'ai parlé avec les scientifiques, je leur dis mais en principe, comme des êtres vivants face à un événement, échangent pour adopter une stratégie, ça s'apaise à voir de la culture. Oh ben là, on ne peut pas dire une chose pareille, mais on ne peut pas dire le contraire. Ça nous renvoie à quoi ? Ça nous renvoie que dans cette espèce, il y a des individus, même des lézards vivipares, qui ont leur propre libre arbitre, leur propre stratégie. Et ça nous renvoie à notre relation aux vivants, à la manière dont on doit davantage les respecter, à l'éthique qui doit s'installer dès lors qu'on s'approche d'une espèce qui nous est étrangère. La seconde époque où je me suis rendu compte qu'il était si important d'avoir ce regard spécifique pour l'individu plus que pour la population, c'était en 1999 lors de l'ERICA. Je peux vous assurer que quand on a vu arriver ces milliers, ces dizaines de milliers, 150 000 oiseaux à l'arrivée sur les plages de Bretagne, essentiellement des guillemots de Troyes, à l'agonie, parce que l'ERICA a sombré très au large et les oiseaux, les survivants qui arrivaient, il était extrêmement difficile de les sauver. Du reste, c'était un poison lourd, un pétrole lourd, et puis surtout, encore une fois, ils allaient être trimballés pendant plusieurs jours avant d'arriver sur les côtés. Pour en revenir à l'individu, je peux vous assurer que ce n'était plus une espèce à laquelle on avait affaire. C'était des oiseaux agonisants, tentant de recracher leur poison vert, bleu noir, qu'on arrivait à peine à sauver. Alors, je crois que ça nous invite à avoir ce regard, mais je constate aussi que vous êtes tous curieux de savoir ce qu'il est arrivé aux lézards vivipares qu'on subit les deux degrés. Alors, n'hésitez pas à intervenir quand vous voulez en savoir davantage, sinon... Alors, nos lézards vivipares, eh bien, je vous apprendrai, je pense, pour pas mal d'entre vous, que la maturité sexuelle du lézard vivipare est à l'âge de... Deux ans. Deux raisons. On va dire de deux ans. Eh bien, quand il y a deux degrés de plus, la maturité sexuelle s'accélère. Le lézard vivipare peut donner la vie dès la première année. Quand j'ai appris ça, je me suis dit que c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça va nous faire beaucoup de lézards vivipares. Sauf que les animaux, par la chaleur, sont en suractivité. Et par conséquent, ils vont mourir plus tôt. Et les scientifiques du CNRS, à une centaine de kilomètres d'ici, nous disent très clairement que la mortalité n'est pas compensée par la natalité. C'est-à-dire qu'un degré et demi, deux degrés, pour des espèces comme les lézards vivipares, c'est condamner l'espèce. Alors, il y a peut-être des individus qui vont se réfugier un peu dans la montagne, etc. On sait bien que ça peut être une réponse temporaire à la question climatique. Mais on voit bien que plus on monte pour échapper à la chaleur, plus le territoire se réduit, plus il y a des compétitions. Vous vous rendez compte qu'actuellement, notre bien-aimé renard roux va jusque dans le nord et occupe territorialement. Il est en compétition avec le renard polaire. Et c'est le plus fort. Et on a vu des renards roux tenir dans leur bec, si j'ose dire, le renard polaire. Donc, il y a vraiment une difficulté grave sur l'impact du dérèglement climatique sur la biodiversité. Vous avez un autre exemple frappant, toujours chez les reptiles, ce sont les tortues, cette fois. Les tortues qui pondent des oeufs et les oeufs, globalement, vont éclore à 28 degrés. S'il y a un degré de plus, ça va faire des... Si c'est chaud, c'est des femelles. Bon, ce ne serait pas de bon goût. Mais bon. Et si c'est un degré de moins, ce sont des mâles. Alors non, plus sérieusement, le problème, c'est que s'il y a deux degrés, il n'y aura que des femelles. Et on peut considérer que l'espèce à terme n'aura plus les capacités de se reproduire normalement. Donc on voit que ça a un impact considérable. Il faut être honnête aussi, certaines espèces en profitent. Par exemple, les cigognes blanches. Je rappelle qu'il y avait moins de 10 couples de cigognes blanches dans les années 70. Aujourd'hui, il y en a plus de 2000 couples. Eh bien, les cigognes blanches, bon nombre d'entre elles, pas loin de 1000, restent en France chaque année sur le pourtour méditerranéen, ne s'engagent pas dans la douloureuse migration. La première année de naissance, elles perdent plus de 50% des populations, des jeunes qui partent en migration. Donc on peut dire qu'éviter la migration, c'est satisfaisant, vu à court terme, pour l'espèce. Donc voilà, il y a des effets qui peuvent être un peu positifs, mais le plus souvent, ça a un impact considérable sur la biodiversité. Voilà, globalement, on pourrait dire bien d'autres choses, mais je n'ai pas la réponse. Je vois bien que, par exemple, si vous faites une manifestation sur le loup, vous allez avoir quoi ? 500 personnes, au mieux, 1000 peut-être, et là, ça sera une grande réussite. Vous faites une manifestation sur le nucléaire, vous avez 10 000 personnes, 20 000 personnes. Bon, 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 si. Moins maintenant, moins maintenant, ouais. Mais on voit bien qu'il y a un décalage total, et c'est toute la... Alors, si je peux me permettre de t'interrompre, de te relancer. Alors, tu as raison sur les scientifiques, notamment en lien avec la biodiversité. Il y a aujourd'hui des lanceurs d'alerte qui sont aussi, et c'est bien qu'ils assument cette responsabilité-là, des prescripteurs de politique publique, et puis il y a un énorme enjeu sur la qualité de la recherche publique, puisque, je ne sais pas si vous avez vu cette incroyable pétition de 150 chercheurs de l'INRA et du CNRS. Et ce n'est pas commun, ce n'est pas ordinaire. Quand vous avez 150 chercheurs qui font une pétition pour dire qu'il est absolument scandaleux qu'aujourd'hui, quand on fait de la recherche sur les pesticides, on n'intègre pas les externalités environnementales, les externalités sanitaires. Dans le débat d'aujourd'hui, le truc est totalement dingue. Quand vous discutez avec des chercheurs de l'INRA ou d'IFROMER, comme il y a une coopérisation de la recherche publique, et que la recherche publique en matière d'agronomie, comme en matière de pêche, est obligée d'aller chercher des contrats privés, ceux qui sont là pour dire la question environnementale, la question du vivant dans ces institutions-là, sont étonnamment à rebours du débat public, sont minorisés. Ils sont de plus en plus cornerisés. Moi, je discute régulièrement avec des chercheurs de l'IFROMER sur la pêche, mais on a publiquement un enjeu sur les stocks et ils ont de moins en moins accès au débat public et ils ont de moins en moins les moyens de... Y compris... À un moment, il y avait presque un équilibre à l'IFROMER. Vous étiez ceux qui trouvaient les techniques de pêche les plus dégueulasses, les plus dites performantes possibles, mais vous aviez une sorte de contre-pouvoir qui disait les dégâts. Aujourd'hui, ces contre-pouvoirs-là sont rabaissés et ils sont rabaissés dans leur capacité d'expression et d'alerte. Donc ça, c'est un point qui est mentionné, qui est important, mais en même temps, par leur responsabilité individuelle, pas par la responsabilité institutionnelle, ils agissent, ils alertent, y compris contre leur hiérarchie, et ça, nous devons leur être reconnaissants. Mais je voulais t'emmener sur un autre... Dans ce que vous faites, toi, tu interviens régulièrement dans les médias pour gueuler. C'est quand même une grosse partie de notre boulot de gueuler. Parce que finalement, au moment où il faudra avancer, parfois on a l'impression de reculer. Mais dans une grosse partie du travail de la LPO, c'est, au fond, l'amour des oiseaux. C'est l'identification, c'est l'éducation, c'est tous les produits, y compris que vous vendez, qui sont des produits de relation. Et ce qui m'étonne, et nous en avons une responsabilité aux oiseaux, j'ai commencé avec l'émotion. Je voudrais poursuivre avec le beau. Il y a un truc que nous oublions systématiquement de mentionner, dont nous ne parlons pas assez. C'est, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on a envie de défendre la nature ? Ok, la disparition de l'humanité, les machins, les trucs. Mais c'est notre relation au beau. Et comment on peut arriver, alors qu'une grande partie de votre stratégie, finalement, c'est de mettre en avant le beau, comment on peut en faire un levier de mobilisation et d'action, en fait ? Comment on peut arriver ? Ça renvoie un peu à la question de l'émotion. Comment, finalement, ce qu'on ressent profondément, cette attaque à nous-mêmes, qui est l'attaque sur la nature, peut être un levier politique ? Alors, c'est très intéressant, cette notion de beau. Victor Hugo disait « Le beau est plus utile que l'utile ». Et je trouve qu'effectivement, on ne le prend pas suffisamment en considération, alors qu'il est essentiel. Pour nous, assister à un coucher de soleil, c'est formidable. Et assister seul à un coucher de soleil, on est orphelin. On veut partager ce spectacle du beau. Eh bien, notre rapport au vivant, au reste de la nature, est souvent emprunt de cette démarche du beau. Et on voit bien que c'est un levier de combat, incontestablement, qui n'est peut-être pas suffisamment employé. Alors, je vais donner un exemple. Moi, j'ai fait pendant près de trois décennies des émissions de télévision, des reportages, et j'ai toujours été partagé. J'ai eu le bonheur d'aller en Antarctique, en Chine, en Amérique du Sud, enfin, partout, le vivant est présent. Et j'ai toujours été partagé entre la nécessité de montrer les images les plus insoutenables, parce que j'étais témoin de cette maltraitance du vivant, et cette envie de montrer le beau. Et les deux sont aussi utiles pour séduire. Vous regardez des films comme ceux de Jacques Perrin. Ils sont emprunts du beau. Et Jacques met des petites notes comme ça, comme dirait Nicolas Hulot, en creux. Il met des notes en creux pour montrer que tout ça est fragile dans ses grands films. C'est assez public. Jamais il n'oublie. Alors, on entend un coup de feu, des coups de fuite, on entend, pour évoquer la chasse. On voit une tâche noire pour évoquer les pollutions. où on voit sur, par exemple, le peuple migrateur ou des choses comme ça. Mais il a souhaité porter le beau. Et je pense que, effectivement, ça nous renvoie à une conclusion extrêmement simple. Comment peut-on détruire quelque chose d'aussi prodigieux, d'aussi beau, d'aussi fragile ? On ne touche pas à la joconde. On ne devrait pas toucher à la nature. Voilà ce que nous inspire le beau. Alors, nous, on essaie de le véhiculer. Toutes les sorties nature, il y a énormément, maintenant, on n'a pas trouvé d'autres mots, de bird watching, comme il y a du whale watching. C'est-à-dire les sorties pour aller regarder à la jumelle les oiseaux. Ce n'est pas simplement cocher. C'est-à-dire, j'ai vu telle espèce, donc je vais faire un petit carré sur ma liste des 10 000 espèces d'oiseaux. C'est surtout participer, je le vois dans nos réserves, je le vois lors des migrations, c'est participer à un spectacle de la vie extraordinaire. Et ça, ça relève du beau, de l'étonnant. Ça n'est pas assez employé, mais voyez-vous, il y a, dans l'évolution des mentalités, une chose qui m'a frappé, c'est que quand, dans les années 70, disparaissait la faune, on voyait le recul des castors, le faucon pèlerin n'existait quasiment plus parce que le DDT fragilisait les oeufs et les adultes qui voulaient couver ces oeufs, ben les écrasaient. C'est comme ça que l'espèce a failli disparaître. Bon, on voyait les rapaces et les souhaits qui étaient cloués sur les portes des glands, des granges pour conjurer le sort, etc. Un recul, mais dramatique, dans cette époque-là, de la faune sauvage. Et on pensait que la meilleure manière de protéger à l'époque, c'était de mettre la nature sous cloche et de la confier à quelques initiés. Moi, je me souviens, pour les rapaces, il y avait le FIRE, le Fonds d'intervention pour les rapaces, et alors on était quelques-uns à surveiller à la jumelle un maire de, je ne sais pas quoi, de Fonds du Pèlerin, par exemple, pour être sûr que personne l'approche et on ne savait pas où on se positionnait, enfin, on ne livrait pas les endroits où on se positionnait pour faire nos surveillances. Aujourd'hui, la démarche est fondamentalement différente. Culturellement, on a inversé les valeurs. C'est le patrimoine naturel, commun à nous tous, les citoyens, qui l'emportent sur la manière accaparée de l'époque dont je parlais. Je vais essayer d'être plus clair. Aujourd'hui, on n'hésite pas à dire, tiens, il y a une espèce ou un milieu naturel ou des plantes extrêmement rares qui sont là, sachez-le, parce qu'il faut les protéger. Et le plus grand nombre va savoir cela et va être prêt à donner l'alerte et être sentinelle, on va dire, de sorte que les milieux ou les espèces soient davantage protégés. Moi, je trouve ça extrêmement satisfaisant et rassurant de voir que le collectif s'empare, la société s'empare de ce patrimoine, alors que seuls quelques investissés, autrefois, avaient cette responsabilité ou ce privilège. donc le beau participe aussi de cette manière dont le grand public dit, touche pas ma planète. Voilà. Moi, ce qui est assez... Applaudissements Et c'est assez étonnant de voir, moi, j'ai dans la... Tu parlais tout à l'heure de la question de l'éducation. Je ne sais pas si vous regardez parfois sur les réseaux sociaux. Vous avez maintenant plein de montage vidéo d'enfants dans les écoles qui font des trucs autour des dessins d'enfants, autour des chansons. Il y a quand même quelque chose qui est en train aussi de se passer autour de ça. Et ce qui n'est pas toujours évident parce que le contact avec la nature a pu être un peu distancié. Mais il y a cette recherche aussi. Il y a cette recherche et c'est toujours intéressant aussi de voir dans d'autres secteurs quand on regarde dans l'agriculture. Les jeunes aujourd'hui qui s'installent en bio, les jeunes qui s'installent en vin nature ne sont plus forcément les enfants de leurs parents qui avaient, comme le racontait Benoît Biteau, la ferme et ils ont repris la ferme et ils l'ont converti. Il y a pas mal de jeunes extrêmement formés qui ont fait des grandes écoles ou qui n'ont pas fait des grandes écoles mais ce besoin-là il se fait ressentir. Je voudrais te faire interpeller par Jean Laurent parce que la question de notre rapport à la nature il est évidemment sur les montagnes sur la zone sur l'Amazonie et tout ça. Jean Laurent comme Gilles Clément comme Gilles Soule et tout ça sont des gens qui au fond nous remettent essayent de nous faire comprendre la nature à proximité de nous ramener la nature à proximité et j'aimerais bien que Jean Laurent tu nous expliques en quoi toute la démarche dans laquelle ce que j'ai cité s'organise est un élément fondamental pour ramener la question de la biodiversité au plus près des habitants. D'abord merci de me prêter cette tribune et je voudrais remercier Alain Louvain-Ducourt pour sa signature il y a quelques années nous a permis de porter haut cette loi littorale que nous avons chèrement et fièrement défendue et qui a malheureusement un peu été détricotée par la loi Léland mais qui a résisté. Alors avant de débattre de ce lien précieux et très précis entre la nature et nous je voudrais relater une expérience que j'ai vécue par rapport au bout sur la presqu'île de Saint-Tropez à Ramatuel il y avait un projet d'extension d'urbanisation et pour une association de défense de l'environnement on m'avait demandé un inventaire floristique et faunistique et malheureusement il n'y avait pas grand chose de biodiversité extraordinaire d'un point de vue floristique à défendre mais il y avait un oiseau la huppe faciée qui s'était sédentarisée comme tu l'as dit tout à l'heure parce que le changement climatique amène certains oiseaux migrateurs à prendre place de manière plutôt résidente permanente dans l'écosystème et après avoir décrit à la fois l'habitat l'oiseau dans son fonctionnement bref je tricotais mon rapport d'expert et en terminant ma conclusion je lui ai dit et puis tout simplement parce que cet oiseau est beau et c'est ce qu'a retenu le juge le juge le juge a dit finalement qu'on sache qu'il nidifie à quelle période qu'il vole pour ses besoins de nuptialité à tel jour et pas à tel autre on s'en tape un peu le coquillard le plus important c'est que cet oiseau soit beau alors on a gagné en première instance et on a perdu en appel mais sur d'autres critères on a pu préserver la zone alors pourquoi cette nature comme le prétend Jules Clément est importante à la fois pour l'émotion qu'elle procure mais aussi pour le lien qui nous unit à elle c'est tout simplement parce qu'elle nous ressemble et qu'on y ressemble Francis Allais qui est un un grand forestier et surtout un grand scientifique de la forêt tropicale qui souvent qu'à 99% des cellules qui composent une plante on a à peu près les mêmes qu'à part les chloroplastes qui servent à assimiler l'énergie lumineuse des affaires de la chlorophylle on est un peu différent mais qu'à 49% nous sommes la même famille et c'est en fait cette interdépendance par les mécanismes qui sont similaires qui font qu'à un moment donné sans doute par les dynamiques du vivant par le mouvement de la vie on se reconnaît comme étant part de nature bien que nous soyons culture mais la nature aussi que ce soit dans le règne végétal ou le règne animal est aussi une mécanique culturelle donc Franchois si on a à défendre la nature c'est parce que nous sommes à part entière une partie intégrante de ça tu veux réagir on prend non on peut prendre d'autres questions mais je suis très heureux des propos qui sont tenus évidemment et j'en profite pour dire sans être faillot très heureux de voir l'orientation d'Europe Écologie les vers non c'est vrai je le dis sincèrement parce que j'ai trop souvent mais je ne regrette pas condamné les vers par leur détachement ou leur manque d'intérêt suffisant à mes yeux pour la question du bien-être animal et celle de la nature et je pensais que c'était vraiment moi j'ai une formation de on va dire de naturaliste voilà c'est ça qui a réveillé les vocations et je je me sentais déraciné auprès des vers c'est pour ça que je ne l'avais pas toujours rejoint et aujourd'hui je crois que on retrouve le fondamental et je pense que s'il y a eu du succès à ces dernières élections bon on est obligé de l'admettre c'est un peu à cause de Jadot mais c'est beaucoup à cause des thèmes beaucoup à cause des thèmes qui sont revenus au fondamental et vous voyez toutes les associations je plaisantais en disant un peu à cause de toi c'est beaucoup à cause de toi et donc toutes les associations naturalistes moi je baigne dans ce milieu depuis tant de temps très honnêtement ils se sont retrouvés en fenêtre par rapport à la démarche des vers historiquement bon on n'avait plus non pas les valeurs étaient partagées mais elles n'étaient pas évoquées avec l'intensité qu'on espérait et aujourd'hui on s'y retrouve vraiment et donc je voulais remercier Europe Ecologie pour cette démarche bravo merci on a parlé du beau et du contact avec le beau t'as beaucoup voyagé tu l'as dit t'as pu entrer révéler démontrer pour ma part j'ai eu la chance dans un cadre de solidarité internationale de vivre et de travailler en Afrique de vivre et de travailler en Asie et donc j'ai pu voyager beaucoup et c'est vrai que voir l'Himalaya voir la forêt du Gabon c'est extraordinaire c'est extraordinaire et quelque part on sait aussi pourquoi on se bat voilà mes bouquins de chevet c'est les racines du ciel sauf que comment rendre ce beau accessible à tous et faut-il rendre ce beau accessible à tous voyager c'est émettre du CO2 si on met tous ceux qui ont envie de visiter l'Afrique australe et voir encore les éléphants les rhinos les lions tout ça ça disparaîtra comment on gère cette relation au beau dans la gestion du tourisme et notamment potentiellement du tourisme de masse alors ça c'est une bonne question une de plus puisque tu parles des racines du ciel de Romain Garry je rappelle que le héros des racines du ciel Morel est surnommé par Romain Garry l'homme qui ne savait pas désespérer et je voudrais que chez Europe Ecologie les Verts et chez tous les naturalistes de France on soit un peu des Morel en puissance on ne sache pas désespérer malgré tout ce que l'on voit et qui nous invite parfois non pas à baisser les bras mais à douter grandement alors pour répondre à ta question comme toi j'ai eu un privilège extraordinaire de parcourir le monde et très franchement c'est probablement l'Afrique de la Tanzanie du Kenya voilà qui m'a peut-être le plus touché parce que parce que j'ai retrouvé des rêves d'enfance le lion l'éléphant la savane le rhinocéos et en plus j'ai eu le privilège de le faire dans des conditions formidables quand on est avec une équipe de tournage on rencontre immédiatement le patron de la réserve le scientifique du coin le berger on est en prise direct quel privilège formidable et un jour on m'a dit tu vas aller en Antarctique bon très bien je me suis dit oui pourquoi pas j'étais curieux de voir à quoi ressemblait un désert blanc mais pas enthousiaste après avoir vu les manchots qu'est-ce qu'il y avait d'autre à voir et pour tout dire je vais vous raconter un peu une anecdote parce que c'est quand même étonnant on avait un rendez-vous avec un bateau soviétique à l'époque et donc j'avais tourné en Argentine juste avant les baleines qui se reproduisaient on était descendu jusqu'à Ushuaia et là on devait prendre un bateau depuis Ushuaia pour rejoindre la péninsule Antarctique il y avait 4 jours de mer bon moi je dors n'importe où n'importe comment dans des hamacs et tout mais si on peut dormir dans un endroit confortable c'est toujours plus agréable et quand on arrive d'en haut on voit des bateaux puis il y avait un grand bateau blanc magnifique et puis à côté un bateau un peu pourri façon capitale ad hoc un peu rouillé et puis en s'approchant je vois que sur la cheminée il y avait la fossile et le marteau sur le bateau rouillé le mien c'est le nôtre c'était le bateau soviétique et l'autre c'était les croisières paquets bon et on rentre à bord du bateau soviétique il y avait un jeune commandant de bord qui avait les cheveux façon beetle tout ce que là et il nous dit avec fierté je suis vachement content c'est la première fois que je vais en Antarctique on fait une tronche et puis il me sort une carte comme celle qu'on a sur notre agenda et puis il me montre des trucs on va se promener là bon c'est pas possible il me saute pareil et il se trouve qu'à côté il y avait le bateau des croisières paquets et les mecs qui étaient au garde à vous au garde à vous en plan magnifique et tout m'avaient reconnu et puis ils viennent me voir et ils me disent le commandant de bord des croisières paquets voudrait vous rencontrer alors avec l'équipe on va au croisière paquets on reçoit avec des t-shirts des vestes paquets et tout le tout-il puis surtout il nous fait des cartes des rouleaux de cartes pour nous montrer un peu pour que je donne ça au commandant russe soviétique et il s'est passé un truc très émouvant alors on me quitte Ushuaïa 4 jours de mer qui secoue un peu et au milieu de cette traversée le jeune commandant nous a appelé et nous a dit ben voilà il s'est passé une chose terrible le régime a basculé nous ne sommes plus soviétiques nous sommes russes il a fait descendre le drapeau le petit pavillon rouge avec la fossile et le marteau il y avait le nom du bateau le Boris Petroff il l'a replié il me l'a donné je l'ai à la maison un petit fanois et puis ils ont envoyé le drapeau russe que des femmes avaient cousu c'est chiant ce que je raconte pas du tout je me demandais si dans l'histoire ton capitaine hippie s'est coupé les cheveux une fois qu'il était devenu russe non non ils étaient seuls au monde c'était incroyable ils n'avaient plus de référents et ils étaient ils n'avaient pas un rond enfin bon c'était une histoire pour tout vous dire on est remonté en avion après ils sont eux rentrés évidemment avec le Boris Petroff et du côté de Brest j'avais organisé avec des amis sinon ma question sur le tourisme demain alors là j'y viens après si tu n'as pas envie d'y répondre je suis sûr que tu n'as pas lancé d'anecdotes alors en allant en Antarctique alors que j'y allais sans enthousiasme j'ai été bouleversé par le comportement des animaux notamment les manchots je me souviens je prenais des notes j'écrivais les oiseaux arrivaient puis tirait les feuilles ou cherchait à attraper le stylo et je me disais mais quel communion formidable ils n'ont pas peur de l'homme pourtant ils avaient bien dérouillé comme les baleines parce qu'on a fait de l'huile avec les graisses de manchots et la question était de se dire pour en revenir au tourisme de masse et au croisière paquet est-ce qu'au fond des naturalistes qui vont aller dans une colonie de manchots pour faire des photos des repérages que sais-je encore des observations ne vont pas être plus impactants que 200 personnes qu'on débarque en une heure des croisières paquets une heure après seront montées et bien la réponse c'est que oui les naturalistes peuvent être plus impactants parce que dans les croisières paquets ou d'autres mais j'ai vu d'abord il y a eu une évolution formidable sur l'éthique du tourisme et bien les gens sont extrêmement concentrés en périphérie des colonies de la colonie etc. bon alors que nous les cinéastes et autres je le dis on n'hésitait pas parce qu'on avait besoin de faire des images à rentrer à l'intérieur de la colonie à déranger éventuellement un peu les oiseaux qui revenaient juste après mais voilà on était plus impactants alors maintenant il y a la question de l'usage de l'avion ou pas est-ce que au nom de la lutte contre les gaz à effet de serre il faut se priver d'aller par exemple en Afrique en Antarctique au prétexte qu'on peut le voir à la télé ou au cinéma très franchement j'espère qu'on n'a pas atteint cette période de notre société où on est contraint parce que alors là c'est la fin moi je crois qu'il faut être parcimonieux il faut être parcimonieux sur l'usage de l'avion sur le mode de vie et tout mais c'est pas forcément l'interdiction vous voyez hier soir il y avait ce débat avec Brigitte Gauthier et Marie Caron sur nos relations moi je ne suis pas vegan mais j'ai été très touché agréablement touché par leur démarche qui était pleine d'ouverture ils étaient vegan ils ont le droit et peut-être le devoir je ne sais pas de l'être mais ils nous montraient pas du doigt ils nous indiquaient pourquoi ils étaient vegan ce qui les conduisait à ce comportement et chacun pouvait venir en fonction de ses relations à l'éthique à la morale voilà et bien là j'espère qu'on est un peu dans cette démarche il ne faut pas tout interdire cela dit on parlait de la jeunesse il y a beaucoup les jeunes d'aujourd'hui prennent plus l'avion que leurs aînés incontestablement que les générations précédentes peut-être parce que les prix sont tombés parce que ça a été un outil de déplacement de mobilité plus intégré dans la société mais voilà bon donc non non moi je crois beaucoup que les vocations se créent sur le terrain et tous ceux qui peuvent avoir la chance d'aller voir la beauté on en parlait de la planète il ne faut pas se priver et il y a au passage des tours opérateurs qui font des compensations qui font un travail admirable de sensibilisation donc soyons pas trop radicales non plus pardon je te passerai après bon bon je vous remercie Yannick d'avoir parlé des chercheurs et des chercheuses d'ailleurs au conseil qui ont des difficultés à exprimer des choses moi je suis donc chercheuse au CNRS je voudrais juste parler de la difficulté d'exprimer l'invisible l'invisible c'est on parle beaucoup du réchauffement climatique parce que maintenant on prend plein de gueules d'ailleurs c'est vraiment exactement ce que je suis en train de subir le soleil le soleil mais vous avez parlé beaucoup des gaz à effet de serre hier aussi et pour l'effondrement de la biodiversité je voudrais qu'on parle aussi de l'acidification des océans et ce fait que je suis chimiste je suis vraiment au front sur cette question et c'est vraiment extrêmement impactant pour les espèces calcaires tout chacun sait que si on veut départrer sa vitre on va passer du vénètre au dessus l'océan n'est pas acide mais le gaz carbonique et que le gaz carbonique c'est à dire le méthane et tous les autres gaz à effet de serre ça joue pas pour l'acidification mais le gaz carbonique en pénétrant dans l'océan et en pénétrant en excès dans les autres surfaces jusqu'à maintenant 1500 mètres de profondeur ce qui fait quand même pas mal voilà et bien il impacte les espèces calcaires il impacte les espèces aussi maintenant comme la calcification des huîtres etc donc je pense qu'il faut vraiment qu'on en parle et c'est un petit peu comme le nucléaire la difficulté c'est de parler de l'invisible c'est de parler de ce que on ressent pas quand on se fait piquer par l'honneur c'est parce qu'elle est salée c'est pas parce qu'elle est acide donc c'est très très compliqué et c'est un discours qu'il faut absolument s'approprier parce que là c'est 71% de la surface de la plage je prêche pour ma croissance mais en fait c'est vraiment le milieu qui nous nourrit au premier rang mais vous avez complètement raison c'est bien de l'avoir invoqué moi je travaille pas mal avec Océanopolis Brest qui synthétise ce qui est un peu la caisse de résonance des travaux portés par les scientifiques notamment de l'IFREMER du CEDRE des expéditions Polémique Victor etc la question de la signification a été évoquée il y a pas loin d'une dizaine d'années et je me souviens d'une conférence de presse qu'on avait fait à la gare Montparnasse avec tous les scientifiques il y avait un bide total il n'y avait personne pour écouter cette question et les gens peut-être on s'exprimait mal mais ne comprenait pas vraiment et la signification d'accord ça rejoint un peu notre impuissance qu'est-ce qu'on peut faire vous avez raison de parler de l'invisible tout ce qu'on ne voit pas on a déjà assez de mal avec ce qu'on voit pour ne pas s'embarrasser des contraintes de l'invisible et pourtant c'est essentiel sur un plan plus pratique c'est pas le fruit de la signification mais du réchauffement on a une réserve à la IPO la première réserve naturelle maritime qui a été créée celle des 7 îles où il y a des fous de bassant très belle population de fous de bassant et bien les adultes quand ils vont chercher des capelans du poisson on va dire pour nourrir les jeunes ils peuvent mettre une journée une journée et demie de vol aller et retour pour ramener ravitailler aujourd'hui les poissons dont ils se nourrissent sont remontés plus au nord à cause du réchauffement et ils peuvent mettre deux ou trois jours avant de revenir et on voit une mortalité des poussins qui ne sont plus alimentés comme il convient donc voilà un exemple parmi tant d'autres de la valeur de la mer alors on a beaucoup parlé aussi des déchets 80% des déchets de la terre finissent dans les océans voilà avec ah ben alors ce que je voulais dire c'était juste qu'on va bientôt on va dépasser les 11 milliards si on continue et je trouve moi je ne suis pas un humain je suis un être vivant et je fais partie de la nature uniquement et là c'est vrai que c'est comme nous qui menaçons tous les écosystèmes et là durant ces journées on ne parle jamais c'est vraiment tabou il y a 30 ans on en parlait l'avortement etc maintenant c'est la gauche on a peur de je ne sais pas on a vraiment la frousse et je trouve ça vraiment dommage parce que je trouve que même si ce n'est pas un levier uniquement d'un truc c'est bon d'être 11 milliards et de mettre tout tout le vivant nous et compris le reste du vivant dans les 10 prochaines années si on ne fait rien et sans parler dans ces universités ou dans ces journées de démographie au niveau planétaire comment gérer la démographie au niveau planétaire sans parler de ça je trouve qu'on est hors sujet parce que le levier de la viande le levier la natalité et le levier du transport sur trois leviers on peut diminuer peut-être de 80% notre impact alors c'est une vraie question l'un des premiers en France à l'avoir évoqué c'est le commandant Cousteau et c'était quand même très malvenu de dire il faudrait limiter les naissances comment on fait est-ce qu'on procède à la chinoise moi j'avais eu la chance d'interroger une diragrandie trois semaines avant son assassinat et elle était très engagée elle voulait quasiment stériliser les hommes pour limiter la population indienne le problème il faut le dire aussi il faut le dire aussi ça n'est pas tant le nombre d'habitants de la planète qui a tendance à se stabiliser non mais il faut avoir les deux perceptions c'est la manière dont on vit un africain par exemple s'il a la chance d'avoir de l'accès à l'eau consomme environ pour boire se laver 50 litres d'eau par jour un français 150 litres d'eau par jour un américain 300 litres d'eau par jour la question est de savoir est-ce qu'on veut tous ressembler aux américains et ça nous conduit à l'usage des ressources on voit encore cette année que dès le mois de juillet on est en dette par rapport au reste de l'année et en France c'est encore plus tôt c'est au mois de mai voilà oui alors en ce moment j'habite Briançon il y a tous les migrants qui viennent et c'est vrai que bientôt il y aura 4 degrés sur le continent africain il y aura des centaines de millions tout le monde le dit et c'est vrai que c'est vraiment il faut se préparer il faut nous faire moins d'enfants pour accueillir c'est vraiment on est tous sur la même planète et ils viennent tous avec leur smartphone un africain maintenant mes parents donnaient des graineries maintenant beaucoup d'africains ils voient comment on vit et ils veulent vivre comme nous il faut arrêter de dire qu'un africain il vivra avec un euro et c'est faux toute la planète veut vivre avec l'opulence et c'est ça le problème c'est notre récit et ce récit là peut-être il faut le changer ce moment pour l'instant ce récit là toute la planète là ok là dessus moi je suis totalement d'accord qu'il y a la question de notre consommation il y a la question de notre impact dans une bonne partie du débat aussi sur la question de la démographie quand on pense à celui qui est en trop on ne pense pas à l'américain ou aux français on pense aux petits indiens aux petits banglades chi ou aux petits africains et ça ça me perturbe beaucoup les seules ruptures démographiques les seules ruptures démographiques qui existent structurellement si on veut éviter la dictature chivrasse c'est une dictature la chine c'est l'éducation des filles c'est l'éducation des garçons c'est la règle des mariages forcés c'est le fait que notamment les femmes ont accès à des activités économiques sociales des revenus qui leur permettent d'avoir l'éducation qui leur permettent d'avoir la santé quand ces conditions sont réunies ça va très très vite ça va aussi vite que la contrainte et c'est ça la situation moi je ne peux pas me battre tous les jours comme vous pour vouloir sauver l'humanité pour vouloir sauver la nature et dire qu'en fait l'avenir de l'humanité c'est moins d'humanité ça je n'arrive pas c'est un débat je sais qu'il est difficile ce débat là mais moi je n'arrive pas et de l'autre côté ce qui m'inquiète c'est de plus en plus d'entendre des jeunes qui disent on ne va pas faire d'enfants quel échec ça ne peut pas être un succès de ne pas faire d'enfants quel échec parce que ça veut dire que finalement on a tellement insécurisé l'avenir et c'est vrai qu'on a insécurisé l'avenir pour des jeunes aujourd'hui une partie de leur avenir c'est la précarité sociale après avoir été la précarité scolaire ça va être moins de services publics ça va être une planète dégradée et c'est profondément déstabilisant mais si on n'arrive pas à redonner la confiance dans l'avenir et donc sur le fait qu'on veut des enfants parce que c'est extraordinaire d'avoir des enfants c'est chiant parfois terriblement mais c'est extraordinaire d'avoir des enfants mais si on ne se projette pas y compris en tant qu'un animal humain c'est qu'on a ce rêve sacrément à jouer si notre seule stratégie c'est une stratégie au fond de dire comme ça a été dit à un moment on va disparaître et c'est tant mieux moi je ne me réçois pas à ça je ne me réçois pas à ça donc la question démographique oui mais à travers l'émancipation à travers l'émancipation et pas la carte alors il y avait je repars un peu là-bas je ne t'ai pas oublié je repars un peu là-bas parce que ça fait longtemps qu'ils lèvent la main aussi je suis infirmier de formation j'ai travaillé pour l'organisation internationale pour l'immigration en Afrique de l'Ouest et je rejoins complètement le point il faut qu'il y ait plein de choses qui soient faites dans l'éducation et la mise à disposition des moyens de contraception c'est un enjeu hyper important et ça passe par toutes ces questions-là mais moi je voulais plutôt parler de tous les liens entre tout ça ce qu'on voit et au 20ème siècle ce qui s'est passé il y a eu beaucoup d'hyperspécialités notamment dans la recherche et les chercheurs et même les acteurs comme vous interviennent sur leur petit précaré et ce qui manquait c'était les liens entre toutes les disciplines et je voudrais un peu vous entendre sur moi je suis un spécialiste de santé j'ai été formé en santé publique récemment et il y a une approche qui s'appelle Une seule santé qui a été inventée dans le début des années 2000 qui veut lier la santé animale humaine et la santé des écosystèmes si on peut utiliser ce terme et encore une encore plus nouvelle qui s'appelle la santé planétaire et qui lit justement le changement climatique la biodiversité l'acidification des océans et d'autres limites planétaires et qui essaie de voir quel impact ça a sur la santé humaine et pour rejoindre ce que disait madame sur l'acidification des océans quand on regarde ce lien comment ça impacte la santé des communautés par exemple la perte des coraux c'est la perte d'un stock de poissons et c'est des communautés qui n'ont plus à manger et moins de nutrite de l'apport nutritionnel comme les oméga 3 et compagnie ça on rend tout de suite visible ce problème via la santé des êtres humains donc je sais pas c'est quoi votre position et quels sont les défis à relever pour porter ce genre d'approche interbellie merci je fais partie d'une petite EMG on intervient au Sénégal au Bénin au Vietnam on va dire que au Sénégal au Sénégal quand j'y suis allé j'ai dit à un moment oh là là encore du riz aujourd'hui et le gars m'a répondu ça fait 30 ans que je mange du riz matin, midi et soir c'est vrai que j'ai mangé du riz maintenant au Sénégal vous avez le parc de Nucolokoba ok il n'y a plus de girafe il n'y a presque plus d'enfants d'accord c'est un pays d'abord là-bas ils savent élever les poulets ils ne veulent pas les élever pourquoi ? parce qu'on leur envoie des poulets des poulets de France voilà maintenant j'étais en Russie à Niger-Goron c'est un véritable scandale au niveau animal je vous jure c'est vraiment un scandale ils n'ont rien à faire c'est un peu c'est une diversité merci bon d'abord je tiens à remercier Europe Écologie Lulaire de nous avoir permis d'avoir un stand qui dénonce ce dernier vestige des jeux du cirque qui s'appelle la corrida parce qu'effectivement la corrida de manière caractérisée est vraiment le dernier vestige des jeux du cirque incontestablement où on torture un animal désigné pour le seul plaisir le seul divertissement d'un public extrêmement ambigu voyeurisme pervers donc merci d'avoir parlé d'être ici aujourd'hui je tenais un rendez-vous aussi à un avouard du groupe parce que je n'avais plus longtemps et d'évoquer la mémoire de Tudor Monod que tu as très bien connue et parmi la banderole qui est dans notre stand il y a cet aphorisme qui est le suivant la corrida c'est le symbole cruel de l'assertissement de l'aventure par l'homme et je tenais à ce que Tudor Monod soit présent lors de ces journées d'été je remercie une amie qui travaille au ministère de l'environnement sur l'écosystème m'a interpellée sur l'impact de l'éolienne en champs en mer qui se situe dans les grands courants d'air et qui destine des espèces d'oiseaux êtes-vous courant de cette question ? la LPO oui sur le débat sur l'éolienne est bien 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 au courant donc sur l'écartement des scientifiques on a pas mal parlé de la CIM on va pas faire le débat là-dessus effectivement les chercheurs du CNRS de Chizé que Alain Bourgog connaît très bien ont fait une étude très intéressante sur la plaine de l'Union Tech qui a démontré les pertes de biodiversité mais ont été écartés de tout le travail du protocole et du projet sur ces racines qui nous embêtent mais j'ai aussi appris que par un membre un garde de l'ONCF qui est maintenant dans l'agence de la biodiversité que dans cette même région de la plaine de l'Union Tech des paies ont été plantées depuis une trentaine d'années 20-30 ans et ils observent que malgré cet effort et nous on dit il faut reporter des haines etc. malgré cet effort dans ces haines ils ne retrouvent pas la biodiversité qu'on devrait y retrouver au bout de 30 ans. Est-ce que... c'est une interrogation que je porte c'est très important d'avoir des scientifiques qui sont sur des créneaux très pointus mais comment est-ce qu'on peut articuler ça avec les savoirs ancestraux avec les savoirs empiriques des populations il me semble il me semble que là il y a quelque chose qui manque parce que de plus en plus on voit des gens dans le cadre des informations les gens urbains les régions urbains etc. où en fait on a un retour à l'espèce de scientisme la science a dit que la science non les scientifiques le disent mais il y a aussi des populations de choses un peu plus différentes ou corrélées avec ce truc là voilà c'est une vraie interrogation j'ai beaucoup apprécié votre intervention sur la beauté je crois que c'est en fait c'est la base moi ça fait 15 ans que j'ai décidé de qualifier la télévision j'ai deux enfants alors j'ai fait le choix d'avoir des enfants même si maintenant je me dis que je n'aurais peut-être pas dû et du coup en fait leur télévision c'est notre théâtre où ils peuvent voir des maisons charbonnières des lonettes des jets des ufaciers enfin bon voilà et je pense qu'il y a on est dans le cadre des municipales et je crois qu'il y a un réel sujet auprès des élus pour amener cette éducation à la beauté et du coup à l'environnement mais j'avais quand même une question ça fait deux ans que j'ai décidé d'avoir des ruches pour la pollinisation enfin voilà et là par exemple j'y suis passé il y a trois jours et j'étais sur un champ de bataille on est envahis par le frelon asiatique il y a plein d'apiculteurs qui traitent en mettant du fibronyl on sait que si un piaf vient manger le fibronyl ça dissipe toute une population et du coup je voulais vous poser la question sur comment est-ce qu'on peut lutter contre ces espèces envahissantes vas-y bon on va démarrer par la fin c'est vrai que la question des frelons elle est du reste très frappante parce que quand on regarde une bûche on voit les frelons il y en a un deux ou trois qui sont autour en bas les abeilles restent bloquées et puis d'un seul coup hop il attaque et il embarque une abeille et puis il passe au suivant c'est redoutable actuellement ce sont les effets du dérèglement climatique où on voit des espèces ésotiques entre guillemets qui s'installent très confortablement parce que le climat est plus favorable et génère un déséquilibre terrible alors bon il y a les abeilles noires qui peut-être parce qu'elles sont assez combatives on va dire résistent mieux que les abeilles finalement surdomestiquées qui un peu comme le bétail n'a plus la rusticité pour réagir aux agressions mais c'est un vrai problème je n'ai pas la réponse ça participe du déclin avec les varrois et bien d'autres choses des abeilles et les ruches actuellement c'est vraiment un problème alors beaucoup de choses ont été évoquées qu'est-ce que l'on peut dire rappelle-moi mon cher Yannick toi qui as un esprit de synthèse qui m'a toujours frappé non tu vas pas me dire comme ça là t'es face aux questions c'est la carte blanche à la bougain du bourg il y a eu beaucoup de témoignages beaucoup de témoignages et on va s'en tenir là ah non 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 ah oui les éoliennes voilà les éoliennes est-ce que la LPO est définitivement contre tout les énergies renouvelables et préfère les vapeurs du nucléaire je me suis fait remonter les bretelles parce que on s'était à la LPO opposé à certaines implantations d'éoliennes et on continuera à le faire partout où ça n'est pas opportun et on a quelque chose de on est référent au ministère de la transition écologique la LPO pour l'impact des éoliennes sur la biodiversité et c'est nous avec les naturalistes etc qui ont malheureusement révélé que non seulement les oiseaux étaient impactés mais essentiellement et beaucoup les chauves-souris et donc on a un principe extrêmement simple pas d'éoliennes dans les zones naturelles nature à 2000 c'est quand même pas compliqué les zones nature à 2000 sont les endroits qui ont été désignés parce que les espèces sont les plus fragiles c'est pas là qu'on va mettre des éoliennes et on a pu constater qu'il y a des éoliennes en bordure de certaines réserves qui n'ont quasiment pas d'impact et d'autres dans des couloirs de migration ou autres qui sont très meurtrières alors pour le offshore c'est pas parce que c'est en mer que c'est satisfaisant Ségolène Royal a notamment voulu implanter des éoliennes au large de l'île de l'Héron par exemple c'est quasiment le doigt sur la carte et puis en plus elle avait quelques copains socialistes qui étaient en littoral et qui auraient pu profiter des intérêts de l'éolienne je pense en tout cas c'était dans une ère marine protégée même l'administration les gestionnaires de cette ère marine ont dit non pas les éoliennes dans cette zone donc voilà oui à l'éolien oui au photovoltaïque mais pas n'importe où nous on s'est battus contre des aménagements où on allait stériliser des hectares et des hectares de garrigues parce qu'il y avait du soleil c'était vachement bien non nous le photovoltaïque il va dans les friches industrielles il va sur les grandes surfaces il va dans des espaces comme celui-ci avant d'aller occuper des espaces qui sont déjà extrêmement rapides et là on se battra et je crois qu'on partage le même combat de ce côté-là oui au renouvelable pas n'importe où pardon ? Théodore Monod un mot ? ce que je te propose c'est effectivement de conclure de manière un peu philosophique poétique ou anecdotique pour qu'on aille prendre un café avec Tormone alors deux choses Théodore Monod j'ai été le voir je crois 3-4 jours avant qu'il meure il était à l'hôpital je me souviens de ce visage vous l'avez en mémoire et il avait les lèvres complètement gercées de fatigue d'usure comme si une nouvelle fois il venait d'avoir traversé le désert et il n'avait plus la force de vraiment parler alors moi je lui racontais tout ce qu'on faisait je lui disais Théodore on a fait tel truc et il me serrait le bras en guise d'acquiescement et à la fin juste avant que je parte il m'a fait signe de me rapprocher je l'ai écouté et il m'a dit Alain il faut continuer de marcher il n'a pas dit cet homme qui a traversé tant de déserts qui a tant marché dans sa vie il n'a pas dit il faut continuer le combat il a dit il faut continuer de marcher je crois que nous de son doigt en souvenir de Théodore continuer de marcher voilà et après c'est vraiment une très belle très belle phrase on va faire du Toulousain quand même de l'émotion et du Toulousain alors si je peux je l'ai dit hier soir il y a un homme que j'aimais beaucoup et j'ai eu le bonheur d'être je crois son ami c'est Claude Nougaro qui venait qui venait dans l'île de Ré et on était très potés il était vraiment très touché par les questions qui nous animent il aimait beaucoup les animaux la nature et un jour il me dit Alain j'ai réfléchi à tes histoires de bestioles et tout et je crois que celui qui incarne le mieux la disparition de la faune mais c'est Tarzan Tarzan il n'a plus un cri comme ça dans la savane avec tous les animaux il est déchu Tarzan j'ai fait un texte me dit il veut-tu que je te le dise alors je lui dis bien bien sûr je veux que tu me le dises et j'avais même des amis je les venais l'interviewer donc il y avait une caméra et je l'ai enregistré et voilà de mémoire j'espère je ne vais pas me planter ce que m'a dit ce cher Claude vieux Tarzan déchu asbine de la liane ma guenon n'est plus et perdu ma jeanne vieux Tarzan gros qui en deuil jusqu'aux ongles j'ai perdu mon cri j'ai perdu ma jongle ils m'ont tout tué par tonne d'ivoire éléphant sacré ma sacrée mémoire et tous mes gorilles les ont fusillés toute la famille à bas le blindé les hippopotames et coco géants des sacs pour les dames qui ont de l'argent ils ont effacé ou bien les oiseaux le chant des oiseaux celui des pygmées mon studio dans l'arbre ils me l'ont sabré pour une autostrade ma jeanne est partie au bras de l'un d'eux j'ai poussé mon cri le dernier adieu merci Alain un peu pour ça l'écologie l'écologie est la matrice qui doit permettre de repenser la solidarité en réduisant les fractures sociales de redonner du sens à l'économie de créer des emplois locaux d'offrir une protection aux travailleurs et aux chômeurs si malmenés d'aménager notre territoire nos villes nos quartiers nos campagnes nos villages pour que plus personne ne se sente exilé dans notre pays ils me laissent pour repenser et aux chômeurs à l'économie nous de la